Salut tout le monde, Jacob de Quantum Training. Aujourd'hui, capsule sur l'ultime guide de prise de masse. On va aller à la page 52. La page 52, en fait, ce chapitre-là, c'est sur la sélection d'exercices. Donc, qu'est-ce qui affecte la sélection d'exercices? Parce que souvent, on va parler, « Ah, bien, tu vas prendre un gros exercice multijouant au début, après ça, tu vas aller des exercices d'isolation. » C'est des concepts simples, c'est des concepts qui fonctionnent, mais qu'est-ce qui a un impact sur le choix de tes exercices? Bien, j'ai numéré 14 choses dans mon livre et on va les surveiller ensemble. La première chose, c'est quoi l'objectif du client? C'est important de comprendre c'est quoi son objectif. Si c'est de perdre du groupe, si c'est de gagner de la masse, si c'est de gagner un championnat de powerlifting, le choix des exercices va être différent. On a aussi l'objectif de la phase actuelle. Parce que ce n'est pas parce que tu as un client qui veut gagner de la masse que toutes ces phases d'entraînement vont avoir la même ordre des exercices et la même sélection d'exercices. Donc, il faut comprendre que si, par exemple, tu as fait une phase où ton client commence à avoir de la misère à récupérer ou que toi-même, tu as de la misère à récupérer un petit peu, ça se peut que ton choix d'exercice pour la phase d'après, ça ne sera pas ton squat en premier. Ça ne se peut que ce soit un leg extension, ça ne se peut que ce soit un leg press, ça ne se peut que ce soit un hack squat. Parce qu'en fait, la sélection d'exercices est aussi, par rapport au client, à la phase actuelle. Ce que le client a comme mobilité, comme capacité, comme tolérance, ça, c'est inspiré du cours de RTS. On demande toujours si ton client est hot. H-O-T, c'est ce qu'on utilise beaucoup chez Quantum. Est-ce que ton client a, own, tolerate? Donc, qu'est-ce qu'il a comme mobilité, comme capacité, comme tolérance? Donc, il faut voir ton client, est-ce qu'il est capable de faire un squat pour les quads? Est-ce qu'il a son deadlift? Est-ce qu'il a une mobilité de faire un deadlift du sol? Ou on doit faire un deadlift mitibia? Là, ça aussi, ça va affecter le choix de tes exercices. Les débalancements musculaires, c'est le point 4. Si ton client, il a vraiment, vraiment beaucoup, son dos est super faible, c'est sûr que lors des exercices, on va peut-être commencer avec un exercice d'activation au début ou un exercice un peu plus d'isolation pour permettre une meilleure capacité de contraction et après ça, aller vers les exercices plus complexes. Les exercices de la phase précédente, il faut comprendre qu'est-ce que le client a fait avant. Donc, si ça fait 6 mois qu'il fait du bench press, ça se peut qu'il commence à moins progresser sur le bench press, mais surtout, ça se peut qu'il y ait mal aux articulations parce que si je fais ça comme ça pendant une journée, pendant une minute, je veux dire, sur mon livre, il n'y a rien qui se passe, mais si je fais ça pendant deux ans, il va soit avoir un trou dans la page ou il va avoir un trou dans mon doigt, il va se passer quelque chose, il va avoir une détérioration et c'est ça qui arrive quand tu travailles toujours, toujours, toujours dans les mêmes axes. Donc, il faut comprendre que les phases précédentes vont dicter le choix de tes exercices de cette phase-là. C'est aussi important de savoir son objectif ultime en entraînement. Donc, c'est quoi, au bout du compte, ça va nous dicter s'il veut développer d'énormes quads puis gagner une compétition de bodybuilding ou si on prend, mettons, tu as quelqu'un de compétition de men's physique qui veut s'en aller bodybuilding, OK, bien, on a peut-être à gagner vraiment plus de quads. Le choix des exercices va être différent pour vraiment targeter les quads ou mettre l'emphase là-dessus. Sa progression actuelle aussi, c'est un point à prendre en considération parce que si ton client est débutant intermédiaire, même avancé des fois, des fois les clients ont de la misère à maîtriser un mouvement, tu sais, ton choix d'exercice, si le client a de la misère à maîtriser un flat dumbbell press, bien, ton choix d'exercice va être affecté par ça. S'il y a de la misère à faire ça, ne me dis pas un in-plane barbell bench press avec un reverse band en série de quatre. Donc, tu sais, il faut prendre ça en considération aussi. Les exercices principaux de l'entraînement vont aussi dicter, ton choix d'exercice va être dicté par rapport aux exercices principaux. Donc, si ton premier exercice, c'est du in-plane barbell bench press, bien, ton exercice d'accessoire va être déterminé par rapport à celui-là. Donc, il faut toujours garder ça en tête, dans l'avancement du programme, bien, on prend en considération l'exercice principal. Ensuite, le principe du recrutement à fatigue, c'est qu'en fait, on n'est pas capable d'hypertrophier une fibre qu'on n'est pas capable de recruter et on doit être capable de fatiguer les fibres recrutées pour avoir un maximum d'hypertrophie. Donc, au début de ton entraînement, ça devrait être dédié, dans la majorité des cas, pour recruter des fibres musculaires et ensuite de ça pour aller les fatiguer. Donc, dans le livre, j'explique ça, le concept un peu plus complet. L'amplitude active, entraînable du client aussi. Qu'est-ce qu'il y a comme amplitude? C'est un concept qu'on parle un peu plus dans ce livre-là, mais on en parle surtout dans l'Académie Quantum et nos formations en ligne que je vous suggère d'aller voir. Il y a un séjour gratuit sur l'Académie 2.0, je vais mettre le lien aussi. Allez voir ça. Les différents leviers d'un client, un par rapport à l'autre. Donc, ça veut dire que si tu regardes faire son squat, tu peux analyser son tibia par rapport à son femur, par rapport à son tronc, les proportions qu'il y a et ça va affecter ton choix d'exercice. Si ton client, en passant tout ça, tu fais les points et là que ton client veut développer ses quadriceps, mais qu'il y a des leviers, que pour lui, un squat, c'est que du fessier, bien le squat, c'est peut-être pas nécessairement un bon exercice pour lui, même si on lève les talons, même si ça se peut que ça soit pas assez, qu'il faut y aller avec un autre exercice. Il faut comprendre et toujours garder en tête que différents individus vont amener différents résultats. C'est pas parce que ça a marché sur vous que ça va marcher sur tout le monde. C'est pas parce que ça a marché sur votre client X que ça va marcher sur votre client Y. Il faut aussi comprendre la différence entre les machines et les poids libres. Est-ce qu'un est meilleur que l'autre? Non, parce qu'au bout du compte, tout est une question de gravité, tout est une question de tension, tout est une question de support. Donc, il n'y en a pas un qui est meilleur que l'autre. C'est des outils différents. Puis, votre rôle en tant qu'expert, entraîneur, c'est de bien connaître vos outils et de bien les utiliser au bon moment. Et aussi, le concept d'isolation multijoint, ça va avoir un impact dans votre choix d'exercice. Mais, c'est à tout prendre en considération ces 14 choses-là. Parce que souvent, en tant que coach, on va utiliser peut-être deux de ces 14-là. Il y en a peut-être d'autres, c'est ce que j'ai mis dans le livre. Mais, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses qui affectent le choix d'exercice. Et, pour en savoir plus, l'ultime guide de prise en masse en vente sur notre site Internet. On est en version PDF présentement parce qu'en fait, je veux juste qu'il y ait un maximum de gens qui se le procurent. Donc, c'est plus abordable. Même contenu, même affaire. Puis, en plus, on sauve des arbres. Bien, c'est ça. Allez sur le site, je vais mettre le lien quelque part. Allez là, vous n'allez pas le regretter. Vous allez apprendre plein de trucs qui va changer la façon que vous entraînez et la façon que vous coachez vos clients.